Qu'est-ce qui m'a conduit à Freud, c'est Freud lui-même ? Freud, du point de vue culturel, a joué un rôle extrêmement important. Je suis né en 1943, donc j'ai commencé mes études en 1960. Je suis arrivé dans une période où l'intérêt, y compris de l'univers scolaire, pour Freud était grandissant. J'ai eu cette chance aussi d'être sensibilisé à tout l'univers périphérique de la psychanalyse, pas seulement d'ailleurs de nature analytique. Mais j'ai découvert très tôt l'histoire de la folie de Foucault, par exemple. Ce sont des choses qui, peut-être aujourd'hui, arrivent plus tard, plus indirectement, etc. Donc j'ai toujours traduit, j'ai très tôt traduit des auteurs, au départ essentiellement littéraires, notamment du Brecht, des Essais, etc. Puis on m'a demandé de traduire Karl Marx. J'ai mené tout un travail de traduction sur les textes économiques de Marx. Et ça m'a frotté au problème de la traduction, mais surtout au problème des effets que font les traductions dans la réception des textes importants. Des textes qui ont une importance historique, politique en l'espèce. Et puis ensuite, j'avais un vieux tropisme hégélien. Donc pour moi, ça a été une de mes lectures philosophiques majeures quand j'étais étudiant. Et voilà, j'y ai travaillé beaucoup dans les années 80. J'ai retraduit la phénoménologie de l'esprit, j'ai retraduit avec une étudiante les textes d'esthétique. Et là, j'ai développé un peu cette curiosité pour la traduction des textes théoriques. Et à la fin des années, au début des années 2000, j'ai été invité, sollicité par les éditions du Seuil, pour faire une petite collection de textes majeurs de Freud. Et donc, voilà, avec un peu mon habitus de modifier les traductions existantes, en tout cas d'expérimenter de nouvelles traductions, j'ai introduit des modifications, disons, dans la doxa freudienne, qui se sont, comment dire, développées toutes seules. Et la terminologie, chez Freud, est quelque chose de tellement important, parce qu'elle est relayée par une pratique, qui est la pratique analytique, qui s'appuie à la fois pour former les analystes, mais aussi eux-mêmes pour penser les choses. Ça s'appuie sur une base théorique, puisque c'est une école. On fonde des traditions, on crée des compétences, d'analyse, etc. Et il y a un élément théorique et verbal, en même temps, très important, des habitudes de pensée, d'expression, voilà. Et donc, ces premières années du XXIe siècle, je les ai passées avec Freud, et vraiment, ça m'a énormément satisfait, du point de vue de mes curiosités théoriques et langagières, mais aussi, du point de vue, d'un point de vue plus général, et même plus personnel, ça m'a aidé, d'avoir travaillé sur Freud, d'avoir vécu avec cet homme, essayer de penser avec lui, de parler avec lui, ça m'a aidé, y compris dans des périodes où, bon, j'ai connu des deuils assez violents, et voilà. Donc, je suis très attaché à cet oncle savant, et voilà, j'ai de la sympathie, et même de l'empathie, quand j'ai découvert des circonstances dans lesquelles lui-même avait tâché de penser ce qui se passait autour de lui, ce qui se passait en lui, etc. Eh bien, paradoxalement, le texte freudien, les écrits de Freud, si l'on met de côté certains textes très difficiles du tout début, où il est encore dans les études neurologiques débutantes, et où il tente des expériences théoriques extrêmement complexes, et qui requiert une attention du traducteur très forte. Pour le reste, la langue de Freud est extrêmement claire, c'est quelqu'un qui a toujours insisté, quand il a commenté son propre discours, il a insisté sur le fait qu'il parlait la langue commune. Et il a puisé dans la langue commune deux choses. Premièrement, il a puisé, puisque cette langue commune est l'allemand, l'allemand est une langue qui se théorise assez facilement, parce qu'elle a un dispositif morphologique qui permet de construire des mots quand on en a besoin, même s'ils ne sont pas lexicalisés, mais ça ne fait rien, ils sont compris et admis par tout le monde. Voilà. Mais la base, c'est un lexique et une syntaxe, comment dire, ordinaire, transparent, qui lui ont valu d'ailleurs la reconnaissance des écrivains. Il a eu le prix Goethe, ce n'est pas uniquement pour son, comment dire, pour sa production théorique, mais aussi pour son écriture. Et lui-même a toujours eu beaucoup d'intérêt pour la littérature. Voilà. Et donc, y compris pour la parole religieuse, par exemple, avec le texte sur Moïse à la fin de sa vie. Voilà. Et donc, ce que j'ai constaté, justement, en observant les traductions existantes, les premières traductions, celles qui ont lancé le mouvement de la réception de Freud en France, principalement, c'est que souvent, il y a eu une sur-théorisation dans les traductions françaises du discours. C'était une vraie difficulté. Et elle a joué un rôle positif en ce sens qu'elle a créé une espèce de confiance scientifique dans le texte et facilité la compréhension des choses pour un public qui était habitué à manipuler ces concepts et qui en avait besoin d'une certaine manière. Voilà. Et donc, j'ai essayé malgré tout de faire respirer davantage dans la langue de Freud que je traduisais dans toute une série de textes réputés difficiles, le moi et le ça, les autres textes également, de faire respirer cette langue, cette origine normale, disons, du discours. et en exploitant mon bilinguisme d'une certaine manière et, disons, ma sensibilité plus immédiate à la différence entre ce qui était ordinaire et ce qui ne l'était pas. et donc, cette ressource, disons, du langage, le fait d'être un locuteur aussi de la langue m'a amené à modifier des traductions dans la, comment dire, dans l'interprétation du rêve. J'ai rétabli tout le paradigme du travail du rêve, donc traduit d'Archtelung par la figuration et d'Enchtelung par la défiguration, c'est-à-dire une opération négative par rapport à la figuration, etc. Donc, il y a toute une série de, comment dire, de termes qui, par un jeu de miroirs, étant donné que les concepts souvent sont positifs, négatifs, enfin, disons, sont tous solidaires les uns des autres, j'ai été amené à intervenir sur toute une série de termes et pas à critiquer le travail qui avait été fait antérieurement parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Freud a été immédiatement traduit par des gens dont ce n'était pas vraiment le métier de traduire, puis dans les catégories de l'époque et donc, c'est comme ça que le mouvement s'est lancé et ensuite, c'est devenu un objet qu'on a regardé avec un peu plus d'acribies philologiques et qu'on s'est interrogé sur ce discours lui-même. Voilà. Et donc, quand j'ai traduit au-delà du principe de plaisir, la première chose que j'ai été amené à faire, mais je n'ai pas pu faire autrement d'ailleurs que de respecter la tradition, ça a été quand même parce que j'ai fait une préface, j'ai fait des notes, etc., un peu une remise en question, enfin une interrogation sur le terme utilisé parce que dit l'host principe, ça n'est pas le plaisir, c'est le désir, c'est l'envie de, c'est-à-dire c'est le facteur initial, c'est la pulsion et donc on comprend très bien comment ensuite dans le jeu de face-à-face des pulsions, pulsions de vie, pulsions de mort, etc., qui est la nouvelle topique qui se met en place dans ces années-là chez Freud, le recours à ce mot allemand que le français a traduit par plaisir était en fait par le respect du sens initial du terme beaucoup plus juste théoriquement dans la construction d'un dispositif de pensée qui avait besoin d'être rigoureux que la notion de plaisir. Voilà, un peu comme la plus-value chez Marx qui d'une certaine manière pouvait, elle a rendu des tas de services pour expliquer les choses dans la pratique syndicale, mais elle a aussi obscurci certains aspects du dispositif théorique. Voilà, et bon, par exemple la notion d'étayage pour traduire Anne-Léonc dans le discours analytique, je la trouve vraiment fausse de ce point de vue car elle introduit un tiers élément qui est l'été alors qu'il s'agit d'un appui de l'enfant appuyé au sein de sa mère qui est adossé à sa mère et c'est cette immédiateté qui fonde le concept de l'âne-léonc. quand on a introduit la notion d'été et on est allé chercher un outil un morceau de bois à l'extérieur pour empêcher que ça tombe. Maintenant le texte lui-même m'a fasciné d'une certaine manière y compris dans sa rhétorique dans la nature de la démarche. ça m'a permis d'observer la démarche de Freud de voir que c'est un homme qui démarre dans l'actualité des effets de la guerre 14-18 sur les soldats des traumatismes de guerre etc. qui démarre dans la vie tragique de son temps qui examine les raisonnements que cela suggère sur le traumatisme et qui ensuite parvenu à un certain stade décide de pratiquer la métaphore. Il y a des problèmes qui sont liés pour comprendre les choses pour comprendre son essai de ce qu'il appelle sa spéculation. Il essaie de sortir des difficultés du premier examen par cette hypothèse. Il l'exploite un moment scientifiquement comme ça beaucoup de progrès scientifiques sont passés par des métaphores quand elles étaient bonnes et puis ensuite quand tout ça a produit ses effets il passe à une expérimentation plus scientifique sur la théorie cellulaire de l'époque et produit comme ça un très très bref ouvrage mais qui est quand même d'une densité et d'une dynamique intellectuelle fascinante. Le collègue de la rentrée a une certaine originalité en ce sens qu'il a sollicité dans le programme des choses à réfléchir la question des neurosciences et donc c'est dans cette direction-là que va ma curiosité ma curiosité actuelle les thèmes que sur lesquels je pense intervenir sont quand même liés à mon travail c'est-à-dire ce qui m'intéresse ce sont les effets du discours théorique dans sa réception et dans son usage pratique et dans la suite des événements au sein même de la théorie. J'ai intitulé ça en utilisant une référence à Paul Solan au poète Paul Solan sur lequel j'ai toujours continué de travailler et qui a produit cette notion de renverse du souffle qui est tout à fait intéressante y compris du point de vue de la traduction de ce Atemwende en allemand ce qui peut ouvrir dans des pistes différentes donc il y a une espèce d'enjeu qui se joue dans la traduction un enjeu pour tout simplement qui peut décider de la façon dont on comprend les choses alors que la langue allemande reste un peu ouverte et que le locuteur de l'allemand le lecteur de l'allemand qui n'a pas le recours à d'autres langues est un peu privé de l'hypothèse herménotique immédiate ah mais ça va dans quel sens lui il reste avec son concept unique voilà ce sont des phénomènes qu'on observe dans le face à face des langues c'est celui des termes ambivalents pour lesquels les traducteurs sont obligés de choisir alors que le locuteur initial ou l'auteur peut rester dans l'ambivalence et en jouir car évidemment elle peut être utile l'ambivalence elle permet le voyage dans la pensée peut-être mieux que une calèche bien carré qui ne peut aller que dans un sens voilà